C'est un culte pas comme les autres ici au Tabernacle, fleuve de vie. Et pour cause, cette assemblée, sous la houlette de son premier responsable ecclésiastique, fait de l'évangélisation l'essence même de cette rencontre dominicale. En effet, depuis une année, le pasteur Francis Caboret, puisque c'est du premier responsable dont il est question, a eu à cœur d'exercer un ministère de compassion. Aujourd'hui, la vision a pris forme. Dénommée évangélisation par amitié, le concept consiste à propager l'évangile de Jésus-Christ dans les services au quartier, à l'université, en bref, sous forme de réseautage, et où le volet holistique est en ligne de mire. C'est l'année passée lors d'une prière que le Saint-Esprit m'a donné une révélation, qui nous donne une mission. Cette mission est d'aider les gens, aider les gens à revivre les vêtements, et surtout l'évangile de Jésus. C'est dû à cela que, par la concertation avec tous les membres de l'église, on a pu établir ce programme de ce matin. En tout cas, je suis dans la joie. S'il est vrai que le nombre de personnes touchées, voire converties, n'a pu être défini, il n'en demeure moins qu'une vingtaine d'autochtones du village de Ouemtenga, six à Lumbila, ont bénéficié de dons divers des membres de cette église. Je suis content de recevoir ce don, tout ce que j'ai dit, que Dieu vous bénisse vraiment. Je suis heureuse de recevoir ce cadeau, que Dieu vous bénisse abondamment. De la part du village, vraiment, nous sommes très contents avec lui. Vraiment, c'est bien ce que lui a fait. Nous, on l'encourage. Que Dieu lui donne le courage et beaucoup de force. Que Dieu l'accompagne. A l'instar de Yassia Ouedraogo, ils sont plus d'un à louer cette initiative jugée salutaire. C'est sur l'invitation de mon collègue chef de service que je suis là. J'ai accepté volontiers de participer à cette cérémonie. Voir ce qu'il y a. Globalement, j'apprécie l'oeuvre. L'oeuvre est salutaire. Je les encourage. Que Dieu leur donne les moyens de faire davantage pour les personnes non nécessiteuses. Cela encore suscite en moi l'amour du Seigneur. Cela suscite en moi encore à ancrer ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ. S'inspirant du passage de Jean, le chapitre 3, le verset 16, l'orateur du jour, l'élève pasteur, nous sombra, a exorché l'assistance à rechercher une amitié sincère avec le Seigneur Jésus-Christ au regard même de l'authenticité du personnage. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons, à travers ce massage à l'air du Saint-Esprit, invité les uns les autres à chercher cette amitié-là avec Jésus. Parce que c'est l'amitié qui reste, c'est elle qui demeure et c'est elle ou encore qui comporte beaucoup de bénédictions en elle-même. Pour joindre l'utile à l'agréable, le pasteur Francis Caboret et son église ont clôturé la première édition d'évangélisation par amitié par le partage d'un repas communautaire.